Ou bien voulez-vous d'abord que la Côte d'Ivoire brûle avant de venir jouer les pompiers ? Mesdames et Messieurs, je m'en vais conclure pour dire ceci. Dans quelques jours, les Ivoiriens sont debout. Non, on ne laissera pas M. Lassane, on va être à devenir notre président. Après les dix ans qu'il a passé à la tête de notre pays. Parce que si lui dit que le pays a évolué d'un point de vue infrastructurel, à la suite d'où fait, nous, on considère qu'en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, nous avons reculé de plus de dix ans. Et ce monsieur, c'est qu'il a baïonné le pays, il a verrouillé le pays en dix ans. Aucune opposition n'a manifesté dans notre pays. Moi, ça fait dix ans d'exil. Un président qui est soucieux de ses compatriotes aurait réuni les Ivoiriens, aurait fait appel à tous les Ivoiriens. Venez que nous nous parlions et que la Côte d'Ivoire démarre. C'est pour cela que je vous assure et je vous le dis avec mon cœur. Ce n'est pas une affaire de Pédié, une affaire de Bako, une affaire de Soro, de n'importe qui. C'est une affaire de chaque Ivoirien. Nous devons nous battre pour que M. Alassane Ouattara arrête d'être président de notre pays parce qu'il tue les Ivoiriens visiblement et impunément. Je l'ai dit et c'est notre conviction et vous allez voir d'ici le 31 ce qui va se passer. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 27 octobre 2020 au Presse Club Brussels Europe, Des activistes de droit de l'homme ivoirien ainsi que des opposants à Alassane Ouattara ont lancé un mot d'ordre de boycott du scrutin du 31 octobre 2020. Était orateur professeur Touré Zoubana de GPS, docteur Boga Sacco-Gervais de la FDA-SHOP et Abel Naki de CDRP. La principale raison de ce mot d'ordre est la candidature d'Alassane Draman Ouattara, le président sortant qui brigue un troisième mandat. Pour ses opposants, cette candidature est anticonstitutionnelle. Pourquoi ce revirement à 180 degrés d'Alassane Draman Ouattara ? L'info en ligne des Congolais de Belgique a posé cette question aux opposants ivoiriens. Voici la réponse donnée par un des trois orateurs, docteur Boga Sacco-Gervais. Chaque fuita d'info en ligne des Congolais de Belgique, je suis de cœur avec le combat, combien difficile que vous menez. Parce que nous, en tant que Congolais, on sait ce que c'est se battre contre quelqu'un qui ne veut pas partir. Et ma question, elle est toute simple. Avant que le Premier ministre ne meure, il était sûr que M. Ouattara ne se présenterait pas. Le Premier ministre meure et subitement, il change, il s'est dédié comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut connaître les raisons profondes qui ont poussé M. Ouattara à aller si loin ? Merci. Bon, les raisons profondes. Le Média en ligne, on fait des raisons profondes. Il n'y a que M. Ouattara, celles qui connaissent les raisons profondes de sa turpitude. Maintenant, les autres raisons, on peut analyser pour dire qu'à la vérité, M. Ouattara est en mission pour la communauté internationale, notamment pour la France. Voyez-vous, c'est quand on regarde la façon dont le président Laurent Gbagbo a été très vite bombardé et transféré, on comprend qu'il y avait trop d'intérêt en jeu. Et pourtant, il a essayé. Moi qui suis sur ce plateau ici, tous les membres du FPI en Côte d'Ivoe, ils savent, j'ai beaucoup critiqué le président Laurent Gbagbo. Même quand il a pris l'article 48 pour que M. Ouattara devienne candidat, je l'ai dénoncé parce que j'ai dit que l'article 48, ce n'est pas pour faire des présidents. C'est un article qui permet au président de décanter une situation quand le pays est bloqué. Mais il s'est servi de cela à la demande de Tabo Mbeke pour que M. Ouattara devienne candidat. Donc, ne pensez pas que ceux qui défendent la République ou qui défendent le président Laurent Gbagbo sont des abrutis ou des gens. Non, 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 c'est en toute intelligence. Ce monsieur a été combattu parce que finalement, on a compris que les intérêts de la France étaient en jeu. Et ce monsieur ne faisait pas trop l'affaire. Il n'était pas dans leur schéma. Ils le font tous d'ailleurs pour M. Donald Trump aujourd'hui. Mais ce n'est pas le meilleur président. Mais au moins, il est le président des Américains. Donc, la raison profonde, c'est sans doute parce que M. Ouattara brade la richesse de la Côte d'Ivoire. Facilement à la communauté internationale. Lui et son épouse. Son épouse qui a géré tous les biens de faire le président Fouette-Boigny. Et aujourd'hui, on ne sait même plus où se trouve la fortune de M. Fouette-Boigny. Parce que c'est notre fortune à nous. Quand Fouette a construit la basilique, la plus grande basilique au monde. Mais c'est avec notre argent. Et c'est cette forme qui a géré les biens d'Oufouette. Et quand je me réfère à mon ami, qui est vice-président de EDS aussi. Bernard Oudet, il a écrit un livre. Les Ouattara, une imposture. Vous vous rendez compte que dans ce livre-là, au moment où Fouette était couché, mourant, on détournait de l'argent sur son compte en Suisse. Parce que Mme Nouvien avait déjà accès à tous les comptes du jeu personnels. Donc, les raisons profondes, on peut y passer toute une histoire. Moi, je suis un jeune Ivoirien. Je viens d'avoir 40 ans. Je cherche à rentrer dans mon pays. Je voudrais que si je mets une entreprise en place, je puisse aller me plaindre à la justice quand j'en ai besoin. C'est ça aussi qui est important. Au-delà du vote. C'est aussi ça la démocratie. Le 5 mars 2020, je continue, au risque de m'étendre un peu trop. Citation. Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. On ne transfère pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et c'est le peuple qui en est le souverain. Le même soir, on a vu, donc je vais citer, même si le docteur Bocard a déjà parlé, a déjà expliqué. Non, il n'y a pas de soucis. Vas-y. Voilà. Je salue la décision historique du président Alassane Ouattara, homme de parole, homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. Mais si la Côte d'Ivoire ne donne plus l'exemple, pourquoi ce silence est si assourdissant pour tous ces noms que je viens de citer ? Ce silence, il est assourdissant. Je continue. Le 6 août 2020, j'ai décidé, non, je crois qu'il n'est pas important de réciter ça parce que tout le monde aura compris que le 6 août, il a utilisé la date, notre date, pour annoncer quelque chose qui peut prononcer au sein de son parti le RDR et non le RHDP. aujourd'hui, nous avons près de trois réunions qui vont se tenir pour mettre en place la stratégie que nous devons employer pour empêcher qu'une élection se tienne non seulement en France, mais dans toute l'Europe. C'est pour cela que ici, vous êtes responsabilisés. je ne parle pas, bien sûr, de la presse. La presse peut aussi se responsabiliser parce que la presse doit pouvoir, par ses écrits et par ses rendus, montrer à l'opinion publique internationale et à la communauté internationale que la démocratie est en train d'être bafouillée en Côte d'Ivoire. Le faire, ce n'est pas ne pas faire du journalisme et ce n'est pas prendre parti. Donc, je parle à tout le monde. L'ambassade de Côte d'Ivoire est le lieu où la désobéissance civile doit se faire. Je ne peux pas venir désobéir à l'État ivoirien ou à l'Union européenne. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire est notre lieu. C'est notre pays. C'est le contribuable ivoirien qui s'occupe de l'entretien de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il sache que, ici en Belgique, il n'y aura pas d'élection le 30e octobre. Organisez-vous. Organisez-vous parce qu'il y a un challenge qui est mis sur pied. Quel est le pays européen qui laissera faire ces élections ? En tout cas, nous, nous sommes déterminés à France. Nous sommes en Italie où nous sommes déterminés. Donc, quel est le pays européen face à la dérive totalitaire de ce pouvoir moribond ? Quel est le pays européen qui va laisser faire ? Parce que qu'est-ce qu'on risque ici ? Peut-être un coup de poing ou une cravate arrachée ou un bouton arraché. C'est tout ce qu'on risque. Mais à Dabou, on découpe les gens à la machette. À Bonnois, on est ventre. Je vais vous envoyer, monsieur le journaliste, une vidéo très fraîche qui vient de la Côte d'Ivoire où les miliciens de monsieur Ouattara qu'on appelle prenez son mail et envoyez-lui qu'on appelle et envoyez au journaliste qu'on appelle les micros qui est un... Donc, la Belgique doit prendre ses responsabilités pour empêcher l'élection présidentielle du 31 octobre. La France fera pareil et l'Italie et les autres pays le feront. C'est notre responsabilité. Nous devons tout faire pour ne pas qu'il y ait l'élection. Parce que, quelqu'un l'a dit, si Ouattara arrive à réussir son essai, parce que c'est un essai, c'est un ballon d'essai qu'il a lancé, s'il réussit dans la terreur, tous les autres présidents vont faire de même. Et ça va devenir la mode. Donc, on a la responsabilité d'arrêter le processus. Et ça, c'est dans cinq jours. Je demande donc, bon, les journalistes peuvent couper, je demande donc à la CDRP Benelux de vous réunir mais assez rapidement pour mettre en place la stratégie pour empêcher l'élection. C'est légal. Parce que l'opposition elle-même en Côte d'Ivoire a lancé le boycott actif. Il y a deux sortes de boycott. Le passif, ce que le FPI et les autres ont fait depuis 2011, rester à la maison sans aller voter. Et il y a le boycott actif où on ne va pas voter mais on empêche le vote. C'est ça que nous devons faire le 31 octobre 2020. principalement pour deux raisons. La première raison, vous la connaissez, c'est celle qui nous rassemble ici. La candidature illégale et anticonstitutionnelle illégitime du président Alassane Ouattara. La deuxième raison qui expose la Côte d'Ivoire à un péril imminent, vous l'avez compris, c'est le processus électoral en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je veux m'attarder sur ces deux points. Je veux d'abord commencer par le processus électoral, mesdames et messieurs. Je vais être très clair avec vous. Le temps des discours est terminé. Le processus électoral en Côte d'Ivoire n'est pas un processus électoral. Il n'est ni inclusif ni transparent. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une dynamique de confiscation du pouvoir d'État de la part de personnalités ou plutôt, devrais-je dire, de la part de repères ailleurs de personnalités qui entourent le chef de l'État. Mesdames et messieurs, cette commission électorale, on aurait pu la rebaptiser en commission d'exclusion et d'inégalité parce qu'elle n'a rien d'indépendant. ce processus électoral, vous le savez, nous le savons, nos populations le savent, est un processus qui est biaisé, est un processus qui est tronqué dès le départ. Il nous faut sauver la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, voyez-vous sur la candidature du président de la République ? Oui, n'hésitez plus, chers compatriotes, c'est une candidature illégale, c'est une candidature anticonstitutionnelle parce qu'elle viole notre loi fondamentale, elle viole notre pédier, messieurs, dames, elle viole les articles 55, mon compagnon l'a dit à l'instant, elle viole l'article 183, cet article 183 sur lequel nous reviendrons, mais messieurs, dames, tenez-vous bien, l'article 183 de la Constitution du 8 novembre 2016 est très claire là-dessus, elle assure une continuité législative, il n'y a pas de rupture. Mesdames et messieurs, l'article 183 c'est la jamais l'inéligibilité d'Alassane Ouattara, l'article 183 confirme que sa candidature est illégale, messieurs, dames. Quand on est profondément attaché à la démocratie, quand on est profondément attaché à l'état de droit, la première des choses c'est de respecter la Constitution. Comment faire confiance à un chef d'État qui ne respecte pas la Constitution alors qu'il en est le garant de cette Constitution. c'est effarant, c'est triste, c'est inadmissible et nous ne l'accepterons pas. Êtes-vous d'accord là-dessus ? Voyez-vous, chers amis, en plus de cette candidature illégale, en plus de son caractère anticonstitutionnel, vous conviendrez avec moi que cette candidature, elle est également égocentrique, elle est ubuesque, elle est incongrue. Comment expliquer aux populations au 21ème siècle que je suis le seul à assurer la stabilité ? Non, M. le Président de la République, nous sommes 25 millions d'Ivoiriens et dans ces 25 millions, il existe des forces vives capables de conduire la destinée de la nation. Et parmi ces forces vives, nous, à Générations et Peuples Solidaires, nous considérons que, oui, Guillaume Soro est une des personnalités, est une des illustres personnalités, digne et capable de conduire la destinée de la nation vers le chemin de la réconciliation, de la stabilité, de la prospérité et de la cohésion nationale, mes chers amis. C'est inadmissible. Cette candidature, elle est illégitime. Oui, elle est illégitime. Pourquoi ? Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est engagé devant la nation, devant la représentation nationale, devant les forces vives, devant les ambassadeurs, devant la presse nationale et internationale. Il s'est engagé en disant « Je ne serai plus candidat. » Comment faire confiance à un chef d'État qui se dédie mes chers compatriotes ? Comment confier de nouveau la destinée et le destin des Ivoiriens à un chef d'État qui n'honore pas sa parole et ses engagements ? Cette candidature, elle est illégitime. Mais quel signal cette candidature envoie pour le pays et pour la sous-région ? Ça veut donc dire quoi ? Guillaume Kibafoury-Soro, du haut de ses 48 ans, accède à la magie ceinture suprême. Je dois vous avouer que c'est un désir ardent de notre côté. Si Guillaume Soro accède à 48 ans, ça veut dire quoi ? Pendant 10 ans, 5 ans, il est élu. On espère encore une deuxième fois qu'il est élu. Jusque-là, c'est conforme à la Constitution. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, si on tolère l'agissement d'Arsane Ouattara, ça voudrait dire quoi ? Que le prochain président de la République a lui aussi le droit, entre-temps, de modifier la Constitution et de se redonner de nouveau 10 ans. Et Guillaume Soro, au terme de ses premières 10 ans, aura quoi ? 58 ans. Donc le 58 il passe à 68 ans. Est-ce là la vision de la Côte d'Ivoire ? Est-ce là notre vision ambitieuse de la Côte d'Ivoire ? C'est terminé, monsieur le président. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, quel est le signal que cela envoie à la sous-région ? Devrais-je vous rappeler le poids que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui ? Si on tolère ça en Côte d'Ivoire, soyez-en sûr, dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique en général. Les présidents, sa vie, deviendront la norme au lieu d'être à l'exception. C'est le sens de notre combat. Mesdames et messieurs, je voudrais dire vraiment chapeau, pas maman, Marie-Louise, parce que j'ai assisté aussi à sa conférence il y a quelques années ici à Bruxelles. Et voilà, donc vraiment dire un grand merci à tout le monde. Dire que le projet est présent, le projet est avec nous. Le projet est là, par mon intermédiaire, je parle aussi pour mon président, Charles Blegudé, pour dire qu'il n'est pas effectivement, enfin, il ne veut pas être raté la banque sa suprême, mais il est panafricain, nous sommes panafricains et notre combat est idéologiste, c'est vrai, mais nous voulons vraiment prôner cela et aussi prôner les femmes. Donc, par ma voix, dire que les femmes sont là, je pense à toutes ces femmes qui sont emprisonnées, je pense à toutes ces femmes dans le monde entier, en tant que panafricaniste, pour dire que nous sommes présents, nous sommes avec vous, politiques, nous sommes avec vous, partie civile, et vraiment que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, j'aimerais vraiment que nous voyions la population et que, par ma voix, le président Charles de Goudet voudrait vraiment que nous puissions penser à cette Côte d'Ivoire, aux enfants, aux femmes et véritablement à la population entière. Je vous remercie. Merci. Alors, après Mme Mangbi, donc on va donner la parole au coordonnateur donc de la CDAP pour conclure cette conférence de presse. Merci chers panélistes, merci chers camarades de la CDAP, merci chers invités, c'est pour nous vraiment un plaisir de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. Au vu des analyses et de la position de nos experts, nous prenons la Commission européenne et la communauté internationale à témoin. Tout en exprimant notre gratitude à leur service juridique, nous croyons fortement à l'expression et à l'usage à leur sagesse pour ramener le gouvernement Ouattara à plus de crédibilité et à un processus juste pour éviter que la situation de 2010 se pointe à l'horizon et se répète. Pour ce fait, avec urgence, nous réclamons l'application d'une mesure conservatoire pour la suspension du processus électoral déjà biaisé. nous nous inscrivons dans la désobéissance civile sous l'appel du président Henri Connard Bédié. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci au coordonnateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, juste dire, donc il y a une annonce. Cette conférence de presse était retransmise en direct sur la page Facebook de Cheikh Fita en intégralité. C'est important de le dire. Il y a des journalistes qui sont ici. Merci. Alors, je voudrais adresser trois mots de remerciement à l'endroit des journalistes qui se sont mobilisés dans les conditions exceptionnelles pour assister à cette conférence de presse. Remercier surtout les panélistes, le docteur Bougas-Sapo qui a fait des pièces et des mains pour être parmi nous. Merci, professeur. Merci également au professeur Zoumana que j'avais eu l'honneur de rencontrer le 5 septembre. Nous avions échangé. Il a été des nôtres. Merci encore. Et merci au président Belmachi qui a été également des nôtres et à l'ensemble des panélistes qui n'ont pas pu être là. C'est important de le dire pour des raisons de Covid. Alors, je vais terminer en disant que le 30, le 31 octobre, comme ils l'ont martelé, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire parce que tout simplement ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la question de la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, mais surtout la dignité de l'homme ivoirien et de l'homme africain parce que, pour finir là-dessus, nous faisons face en fait à deux crises majeures, une crise de la représentation et une crise de la démocratie. Merci à vous et rentrez bien chez vous et bonjour. Chers amis lecteurs, chers amis du continent africain, c'était la situation en Côte d'Ivoire, vous avez suivi ce direct réalisé par les foyers de problèmes de Gilles. Vous allez sur notre page Facebook et puis il y a un article qui a déjà un article qui est annoncé qui est sur notre site checkfitnews.net Encore une fois, donc diffuser et partager le lien autant que possible que pour ceux qui n'étaient pas ici, pour pouvoir jouir ce reportage. Encore une fois, merci beaucoup pour ce reportage et à la prochaine. Merci. Voilà, moi je suis délégué européen mais il a vu de venir ici. Sous-titrage ST' 501